Alors, bienvenue à tous, je suis vraiment ravi, sincèrement ravi de ce troisième rendez-vous sur ce sujet qui sont toujours des sujets intéressants, très passionnants. Nous arrivons donc à la fin de notre trilogie autour de la conduite du changement. Nous avons eu un premier webinaire il y a deux mois où nous avons parlé de la résistance au changement, de tous les impacts humains, de tous les impacts sur le changement pour comprendre un petit peu tout le processus qui avait en jeu et être plus efficace dans notre logique de changement. Ensuite, le mois dernier, nous avons parlé du management avec aussi quelques clés, quelques pistes qui sont importantes dans le cadre de la posture de manager et dans ce que doit prendre en compte et avoir en tête le manager. Donc, l'idée, c'était de vous donner quelques clés par rapport à ça. Et aujourd'hui, nous allons voir les choses d'une manière plus globale maintenant pour parler de la démarche de transformation. Alors, en une demi-heure, je voudrais partager avec vous une vision un peu globale et quelques points clés, cinq points clés qui sont importants lorsque l'on est dans une logique de démarche de transformation. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me représenter très, très rapidement. Je m'appelle Eugène, Eugène Bill. Au sein de CoPrime, j'ai en charge l'une des trois business units. J'ai en charge la business unit de transformation, c'est-à-dire la business unit qui va prendre en compte tous les éléments qui touchent à l'accompagnement humain, individuel et collectif des transformations. Avec des actions de formation, d'accompagnement, de pilotage. Mais donc, ça, je pourrai rentrer dans le détail par la suite. En tout cas, le sujet, c'est la transformation. Avant de rentrer dans le vif de notre troisième webinaire, je vais vous parler d'un quatrième rendez-vous que je vous donne. Nous avons eu ces trois rendez-vous webinaires. Il y a un quatrième rendez-vous car au mois de mai, nous mettons en place, nous organisons ce qu'on va appeler le CoPrime Talk. Nous organisons dans la continuité de ce que l'on a vu au niveau des webinaires, toute une après-midi où nous allons parler de transformation, nous allons parler de gestion de projet, nous allons parler de management. Pour prendre un peu de la hauteur et voir aussi les choses de manière un peu différente, peut-être un peu décalée, complémentaire à ce que l'on a vu. Là, ce sera en présentiel. Donc, ça nous permettra aussi de vraiment concrètement échanger. Et avec à la fois des moments d'échange, de partage autour de cocktails et puis deux conférences qui vont nous permettre aussi de regarder le changement, de regarder la logique projet de manière différente. Donc, c'est le 25 mai, c'est à partir de 13 heures, c'est dans le 16e à Paris. Et donc, il y aura deux conférences, j'aurai l'honneur d'animer une conférence, première conférence pour parler d'un des éléments, d'une approche qui fait aussi notre spécificité, donc les neurosciences. Donc, les neurosciences au service des transformations et des projets, donc voir qu'est-ce que l'étude du cerveau, la connaissance du cerveau nous apporte et comment cela peut nous aider au niveau de nos gestions de projet et de nos conduites de changement. Et Alexandre Jubien, donc, va venir faire une conférence sur l'impact, c'est sa spécialité sur l'impact du numérique sur l'environnement. Donc, je vous invite à noter la date dans vos agendas et vous allez recevoir de toutes les façons, à l'issue de ce webinaire, tous les éléments complémentaires et le lien pour pouvoir vous inscrire à ce rendez-vous. Donc, ce sera vraiment intéressant de partager, de se voir et de partager sur le sujet. Alors, commençons sur notre sujet. Aujourd'hui, je vous ai dit, nous allons partager ensemble cinq points clés, qui sont pour moi cinq points clés dans la conduite des projets de transformation. Je vais commencer par, je dirais, quelque part, une petite définition, un petit rappel, ne serait-ce que pour accorder nos violons, on va dire, mais surtout mettre en l'accent sur des points importants. Donc, l'accompagnement du changement, c'est l'accompagnement des dimensions individuelles, collectives dans les transformations. Si je le formule sous forme d'une méga définition, une grande définition, elle est intéressante parce qu'elle met en avant des choses qui sont clés, à mon sens, et sur lesquelles on va vraiment appuyer notre logique de transformation. Donc, mettre en place des actions pour aider les équipes professionnelles à comprendre. Je vous demande juste de couper vos micros, s'il vous plaît. Voilà, coupez tous vos micros et rallumez-les lorsque vous aurez des questions tout à l'heure. Donc, je disais, mettre en place des actions pour aider les équipes à comprendre, à accepter, à s'approprier le changement pour pouvoir l'adopter et l'intégrer dans les pratiques. Et avec deux objectifs, des transformations solides pérennes et renforcer l'intelligence adaptative. Donc, vous voyez que là, dans cette définition-là, on retrouve des points qui sont clés, des points que l'on a déjà abordés lorsque l'on a parlé de la résistance au changement, mais qui montrent bien le cheminement, le cheminement mental qui est nécessaire pour pouvoir adopter un changement. C'est-à-dire que la mise en œuvre du changement va passer par un processus qui passe par de la compréhension, par de l'acceptation et l'appropriation. Et à ce moment-là, il va y avoir l'intégration et la mise en œuvre du changement. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre démarche, l'accompagnement du changement, doit être calquée sur ce chemin mental, sur ce chemin psychologique que l'on retrouve chez tout le monde, de manière collective et individuelle. Notre objectif, ce sont des transformations qui durent, mais notre objectif, c'est pour ça que je le mets aussi, c'est de faire évoluer, de manière individuelle, collective, l'organisation. Donc, la notion d'intelligence adaptative, pareil, dont on a parlé il y a quelques webinaires, elle est importante. C'est aussi, comme nous sommes, on va dire, dans un environnement VUCA, pour ne dire que ça, c'est aussi mettre en œuvre les éléments pour que les équipes soient le plus à même d'avancer dans les transformations qui sont une constante maintenant. Alors, lorsque l'on parle de transformation, souvent, on prend une image que vous connaissez peut-être, l'image de l'avion et des quatre forces qui vont gérer l'avion. Moi, alors, pour ceux qui connaissent déjà cette analogie, ce parallèle, sachez que moi, je le présente d'une manière un petit peu différente, mais le principe est le même. C'est de dire que lorsque l'on est dans une logique, enfin, si on regarde comment fonctionne un avion, eh bien, il y a quatre forces qui rentrent en ligne de jeu. Il y a une portance, mais qui peut être contrecarrée par un poids, donc une force qui va porter, une force qui va ramener vers le bas. Une force qui va faire avancer, une force qui va ralentir, qui va ralentir l'avancement. Bien évidemment, c'est une image, c'est un parallèle. Si vous êtes des spécialistes de l'aéronautique, de l'aviation, bon, voilà, donc on fait des gros raccourcis. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de bien prendre conscience que dans tout changement, il y a ces quatre forces avec ces logiques de contradiction. Et l'accompagnement du changement, notre boulot, c'est ça. Notre boulot, c'est aussi de prendre en compte ces quatre forces pour renforcer les forces qui font l'importance et la propulsion, pour le dire comme ça, et pour limiter l'impact du poids et de la traînée. Dans l'importance, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? On peut retrouver les valeurs, la culture, l'organisation, la maturité collaborative, le leadership, la maturité face au changement. Mais on voit bien, quand je dis ça, que ces éléments-là, l'objectif, c'est de les positionner comme étant des éléments de portance, et on voit bien que ces éléments-là peuvent être eux-mêmes des poids. Donc, c'est aussi analyser pour identifier qu'est-ce qui va être de la portance et qu'est-ce qui va être du poids, qu'est-ce qui va venir contredire ça, en tout cas. Et dans les poids, on retrouvera souvent des éléments qui sont liés à la complexité, qui sont liés au type de domaine qui sont impactés au niveau du changement, qui sont liés à l'ampleur de la transformation, aux habitudes, etc. Donc, première action, en tout cas, première focalisation, c'est qu'est-ce qui fait partie de la portance, qu'est-ce qui fait partie du poids dans mon organisation, et travailler pour renforcer la portance et limiter les éléments de poids. La propulsion, ce qui va faire avancer le changement, ce qui va faire avancer l'avion, moi, j'aime dire qu'on va mettre l'accent sur le management, on va mettre l'accent sur toutes les fonctions, support, transvers, on va mettre l'accent sur tous les acteurs. Donc là, pour moi, dans cette logique-là, notre logique de travail, c'est, eh bien, tous les éléments humains, en termes de collectif, dynamique collectif, management, leadership, qui vont venir pousser ça, et qui vont aller avoir un impact pour pouvoir limiter et contrecarrer les éléments qui sont de l'ordre de la traînée. Donc, ils sont tout ce qui va être relié, donc, à la résistance au changement, tout ce qui va être relié aux craintes, aux appréhensions, aux jeux de pouvoir, aux jeux psychologiques, etc., etc. Donc, ce ne sont bien évidemment que des exemples ou des illustrations que vous avez dans les quatre, mais c'est déjà une posture de se dire, OK, mon accompagnement de changement, c'est, j'ai ces quatre forces-là, il y en a deux qui me font avancer et qui me portent, et deux qui me ralentissent et qui m'empêchent d'avancer. Donc, voilà, c'est quel focus je mets pour pouvoir analyser ça, quelle démarche, quelle logique je mets pour pouvoir analyser ça. Alors, bien évidemment, si vous avez des questions bloquantes, enfin, je vais laisser un moment à la fin pour des questions, mais si vous avez des questions qui ne peuvent pas attendre la fin, n'hésitez pas à m'interrompre si c'est nécessaire. Une fois que l'on a dit ça, eh bien, donc, je vais déjà partager avec vous ce que je mets derrière, ce que nous mettons derrière, quelques facteurs clés du succès. OK, on a ça, on a donc la logique de changement. Donc, du coup, pour favoriser le succès, le succès des transformations. Premier point, c'est prendre en compte les invariants du changement. Donc, il y a des choses qui sont des socles dans la logique du changement et je vous invite vraiment à bien checker que vous prenez bien en compte tous ces éléments-là. Premièrement, l'accompagnement du changement, l'accompagnement des acteurs, voilà, je suis déjà sur ça, est un prérequis. Le fait de dire, je lance le changement et ça va s'auto-réguler, ça va s'auto-mettre en place, OK, pourquoi pas ? Maintenant, on est, si ce n'est dans un facteur de risque, dans un contexte qui va limiter l'efficacité, la performance ou même, ou au moins, donc la rapidité. Donc, la logique d'accompagnement est importante. Que ce soit un groupe d'accompagnement qui soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la structure, donc, bien évidemment, je vais aller dans le sens de dire, plus on est à l'extérieur de la structure, plus on va avoir cette capacité à regarder le système dans sa globalité, à être influencé ou pollué par certains travers du système. Donc, c'est ça le principe. Quand on dit l'accompagné, c'est au-delà de la méthode, c'est aussi cette capacité à ne pas être dans le bocal et à prendre du recul et à regarder les choses dans leur globalité. Le sens, c'est un élément important. On en a parlé, on en reparlera et on en parle à chaque fois, donc le sens, c'est un élément important. Il y a changement qu'à partir du moment où cela fait sens. Il y a changement à partir du moment où on a compris le pourquoi. Il y a changement à partir du moment où on a compris le pourquoi. Pourquoi un mot, pourquoi un deux mots. Donc, la logique du sens, du pourquoi, de la vision doit être un élément qui doit être au centre du projet de changement. Le changement, alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, donc, le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. On a vu ça, on en a parlé lorsqu'on a parlé dans notre premier webinaire, on ne peut pas changer l'autre. On va mettre en place les conditions pour que l'autre soit dans le changement et dans la transformation. Pour que l'autre vive le deuil du changement lorsque c'est un changement imposé. pour que l'autre prenne vraiment le temps qu'il faut pour pouvoir créer ses nouvelles habitudes. Et donc, une des choses fondamentales qui va permettre le changement, c'est l'implication. Donc, plus je vais rendre acteur mes collaborateurs dans le changement, eh bien, plus il va y avoir un changement. Un changement, c'est un apprentissage et il faut le prendre comme un apprentissage. On l'a vu, donc, mentalement, c'est aussi, donc, une création de nouveaux chemins, de nouvelles habitudes. C'est la même logique qu'un apprentissage, un changement. Donc, il faut le prendre en compte comme un apprentissage avec tout ce que ça implique sur, eh bien, donc, les difficultés d'apprentissage, sur l'importance de la répétition, sur l'importance des petits pas. Donc, tous ces éléments-là qui sont vraiment, donc, importants pour qu'il y ait vraiment intégration et création de nouvelles habitudes et de nouveaux usages. Changement imposé, au moins, donc, le temps d'un deuil. On a notre fameuse courbe du deuil. On sait très bien qu'il y a des étapes nécessaires par lesquelles on doit passer et qui vont être plus ou moins importantes selon la personne, selon le changement, selon un ensemble d'éléments du contexte. Eh bien, donc, c'est aussi prendre en compte ça dans notre conduite du changement. Nous avons les deux dimensions à gérer. La dimension du changement nécessaire imposé, ce temps, et la dimension du rythme qui va être au niveau des personnes. Et je le dis comme ça parce qu'il y a le rythme individuel et le rythme collectif. Donc, c'est toute une logique à prendre en compte et connaître les processus qui gèrent les impacts psychologiques, émotionnels et cognitifs sont des éléments qui sont clés pour que le changement se fasse de manière plus efficace. Et une dernière chose dans les choses à prendre en compte, ça fait partie de mes leitmotifs. C'est quelque chose que j'assène, j'assène et vous m'avez entendu le dire plusieurs fois, c'est que la qualité, la réussite du changement va être directement liée au système de leadership et de management qui va être mis en place. Donc, les pratiques managériales, l'engagement des dirigeants. Ce sont des évidences évidentes là que je vous partage, mais, comme disait, à l'errance, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, c'est vraiment des points sur lesquels, à mon avis, il est important de porter son attention. Donc, dans les facteurs clés, il y a les invariants que l'on va prendre et puis, il y a le fait d'intégrer toutes les dimensions d'une transformation. J'ai discuté dernièrement avec un client qui me disait, oui, mais les petits changements, les petits... Le changement, il faut, à mon sens, toujours avoir une vision dite systémique du changement. c'est toujours regarder, même si on est sur une logique de petits changements, quel impact direct, indirect, indirect qu'il y a sur l'ensemble du système. Et ça passe, bien évidemment, aussi par l'analyse du type de changement. C'est pour ça que, dans la phase de démarrage, bien, analyser des choses du genre, quel est le type de changement, est-ce que c'est un changement... Peut-être que vous connaissez la notion de changement de niveau 1 ou de type 1 ou de type 2. Est-ce que c'est un changement qui reste à l'intérieur du même système, qui est plus une adaptation, une petite évolution ? Est-ce que c'est un changement de type 2, un changement qui met en jeu le système et qui permet, donc, après, qu'il y ait un autre impact dit systémique ? Mais, quoi qu'il en soit, c'est toujours avoir cette vision globale. Donc, un... Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque, mais c'est, bien sûr, c'est se poser des questions sur l'impact au niveau de la stratégie. C'est de poser des questions sur l'impact au niveau de l'organisation, donc les principes, le management. Et se poser un impact, là, je m'arrête deux secondes sur ça parce qu'on n'y pense pas assez sur tout ce qui est pratique informelle. Dans une organisation, vous avez tout ce qui est formel, tout ce qui est organisé, tout ce qui est structuré et vous avez tout l'informel. Et l'informel, on sait qu'il y a un point important et moi, j'ai différents exemples de projets où il y a eu des échecs ou en tout cas des difficultés parce qu'il y avait certaines pratiques informelles, certaines coutumes, certains éléments qui étaient écrits nulle part mais qui faisaient partie de la structuration de l'organisation qui n'étaient pas pris en compte. Donc, c'est aussi quelles sont les pratiques informelles qui sont bougées. Quels sont les moments de rendez-vous, les moments d'échange qui ne font pas partie de la structure organisationnelle. L'impact sur la partie RH, l'impact sur les systèmes. De toute façon, d'une manière générale, c'est avoir toujours cette logique de se dire que j'analyse tout le chemin qu'il y a pour aller de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle. Donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire qu'en termes de bonnes pratiques, j'ai perdu mon écran, voilà, en termes de bonnes pratiques, cinq bonnes pratiques à partager avec vous. première bonne pratique, première bonne pratique, l'analyse préalable. Donc, tout ce que je vous dis, vous allez pouvoir me dire, mais oui, c'est évident, on sait que, maintenant, si je me permets de rappeler tout ça, c'est que dans notre quotidien, nous voyons que ce n'est pas forcément assez pris en compte. et je ne parle pas forcément de très gros projets de transformation, mais, donc, une étude d'impact. Et même en amont, et notre souvent, nous commençons en amont par déjà un diagnostic organisationnel, un diagnostic sur la maturité de transformation, mais en tout cas, donc, une étude pour identifier donc tous les impacts du changement sur les fonctions d'entreprise. Ça, c'est la première étape. Deuxièmement, en bonne pratique, bien penser à intégrer l'ensemble des acteurs, les acteurs qui vont avoir une action directe, mais les acteurs qui vont avoir une action indirecte. Encore une fois, je rabâche, je rabâche, mais c'est impliqué. Plus vous allez impliquer, plus vous allez associer sous forme d'atelier, sous forme, eh bien, plus vous allez mettre en place les conditions pour qu'il y ait l'appropriation du changement. Croiser les compétences. Les compétences, un changement, ça va être une approche qui va être multicompétences, donc à la fois des compétences techniques, des compétences organisationnelles, des compétences de facilitation, des compétences sur les processus humains, psychologiques, émotionnels, cognitifs, donc des processus, des compétences de coaching. Croiser un maximum donc les compétences, intégrer au plus tôt le volet social, calendrier social. Là aussi, donc je l'ai mis en avant pour, c'est vraiment par expérience, donc c'est un élément qui va être important et donc dans certains cas, vraiment, j'ai encore vu, il n'y a pas très longtemps encore de ça, donc des projets qui ont été, non pas, en tout cas, qui ont été ralentis parce que, donc tout ce qui est lié au calendrier social, aux partenaires sociaux, etc., donc n'avait pas été pris en compte assez tôt. Et pour terminer, je dirais que n'oubliez jamais une chose, c'est qu'un projet de changement, c'est un élément qui est spécifique. Un projet de changement, c'est, je dirais, donc l'accompagnement du changement, c'est un élément qui est en parallèle avec un projet de transformation et qui est complémentaire avec le projet de transformation, qui fait un lien entre la logique de stratégie des projets et des personnes. Et on va parler de projet de transformation de projet de changement, mais ça fait partie quand même de choses qui vont avoir des spécificités, même si on peut dire que ça peut suivre un cycle en, comme la logique du cycle en V ou la logique d'un projet agile, mais derrière, il y a des spécificités. Donc, il faut le prendre en tant que tel. Ce n'est pas simplement une ligne supplémentaire sur mon projet, mon projet d'évolution. Donc, maintenant que j'ai dit ça, eh bien, là, je vais zoomer sur cinq points clés. Alors, j'aurais pu très bien sur ce webinaire faire le choix de partir d'une méthode. Il y a beaucoup de méthodes comme l'ADCAR, comme le cycle de Cotter, qui donne les différentes étapes. Donc, ça, si ça vous intéresse en termes de méthode, vraiment, donc ça, on pourra échanger sur l'apport de ces différentes méthodes qui sont plus des logiques de planification et d'organisation. Non, j'ai préféré me baser sur une matrice qui existe et puis faire évoluer pour mettre en évidence cinq points clés. Lorsque vous mettez en place votre projet de transformation, je vous invite à bien zoomer sur ces cinq points clés. premier point clé, c'est la vision. Donc, on en a parlé, mais la vision, c'est-à-dire dans mon projet de transformation, quelle place je donne à la vision, quelle place je donne donc à mon pourquoi, à mon pourquoi, et donc, c'est quelque chose qui doit être donc un socle dans mon projet de transformation, dans ma communication, dans ma formation, dans toutes mes actions. Deuxièmement, c'est est-ce que j'ai bien défini ma stratégie ? Est-ce que j'ai bien défini ? Est-ce que j'ai bien mis un plan d'action ? Bien sûr, on va avoir un plan d'action court, moyen, long terme, ça je ne vous apprends rien, mais est-ce que j'ai bien défini le plan d'action ? Est-ce que j'ai bien défini la logique stratégique ? Et surtout, est-ce que j'ai bien communiqué à tous les niveaux et les niveaux qui vont bien ces éléments-là ? Troisième élément qui est à mon sens important dans un projet de transformation, c'est la qualité de savoir-faire managérial au niveau de ma structure. Est-ce que tous les pilotes de projet, tous les chefs de projet, tous les directeurs de projet ont bien été sensibilisés, formés, ont un bon niveau de connaissance sur tous les processus d'accompagnement et de développement de projets de transformation, les processus humains et les processus organisationnels. Quatrième point, c'est les leviers motivationnels. Donc ça, c'est ce que l'on a vu sur notre premier webinaire. Le savoir-faire managérial, c'est ce qu'on a vu sur notre deuxième webinaire. Sur le premier webinaire, c'était ça, c'était est-ce que j'ai bien compris tous les processus, est-ce que j'ai bien pris en compte tous les processus de résistance au changement ? À la fois au niveau individuel et collectif, est-ce que j'ai bien mis en place tous les leviers pour pouvoir travailler sur ça ? Et le quatrième point, c'est les moyens et les ressources. Vous savez, on peut synthétiser lorsqu'on est dans une logique de transformation et qu'on veut anticiper ou même résoudre des logiques de blocage. D'un côté, il y a donc, est-ce qu'ils ont envie de le faire ? Est-ce que ça leur apporte quelque chose ? Mais il y a une stress, des fois la question, c'est est-ce qu'ils ont les moyens d'eux ? Moyens en termes de ressources, en termes de formation, ça peut être outil, ça peut être temps, qu'importe. C'est à partir du moment où vous avez ces cinq éléments-là qu'il y a la logique de changement qui va pouvoir être mise en place. Et si je passe rapidement, s'il n'y a pas de vision, eh bien, donc là, on va... S'il n'y a pas de vision, eh bien, donc là, on va... N'oubliez pas de couper vos micros, je vous entends. S'il n'y a pas de vision, eh bien, donc, s'il va y avoir un impact, ça va provoquer, entre autres, de la confusion. Et qui dit confusion, dit résistance derrière, donc, s'il n'y a pas de stratégie ou de plan d'action, eh bien, derrière, donc, souvent, on dit c'est la pagaille, c'est-à-dire que, est-ce que tout le monde va aller dans le même sens ? Ben, non. Donc, vous allez... Comme l'être humain, l'organisation a besoin de toute manière de stratégie, si elle n'est pas bien définie, elle va en créer une qui n'est pas forcément celle que vous attendez. S'il n'y a pas de savoir-faire managériale, eh bien, là, ça va être, entre autres, la logique d'anxiété qui va être... au niveau des équipes, les équipes ont besoin d'être dans un contexte qui est soutenu où on sait que il y a, donc, le management, il y a, donc, toute l'organisation qui tient la route et qui les accompagne. Si les leviers motivationnels ne sont pas appliqués, eh bien, donc, c'est là où il va y avoir la résistance. On va amplifier la logique de résistance au changement. Et s'il n'y a pas les moyens, les ressources, eh bien, donc, il va y avoir au moins de la frustration parce qu'on me demande de faire une nouvelle chose et derrière, on ne me donne pas les moyens pour au moins, donc, la frustration. Donc, vous voyez, de manière très, très synthétique et très, très rapide, nous avons quatre clés. Quatre clés qui sont importantes... Cinq clés, pardon. Cinq clés qui sont importantes vision, stratégie, savoir-faire, levier et les moyens. Et lorsqu'il y a un déficit dans un ou plusieurs de ces clés, donc, il va y avoir un impact direct qui va provoquer du blocage et qui va rentrer dans tout ce qui va être poids ou traîner, donc, au niveau de la transformation. Donc, l'enjeu, le message clé que je voulais vous passer aujourd'hui, c'était, nous avons ces cinq clés-là et le principe, c'est de faire passer ces cinq clés-là de clés à démarche. Et donc, de manière très synthétique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va travailler sur l'organisation. On va travailler sur... Donc, votre stratégie de transformation doit passer sur travailler sur la vision, travailler le plan stratégique, mettre en place une logique d'organisation. Ça doit passer par tout un travail au niveau du management. Travailler au niveau du management qui va s'approprier et mettre en œuvre la logique de stratégie, qui va avoir des nouvelles, peut-être, compétences à développer pour pouvoir piloter cette logique de changement et qu'il va devoir mettre en œuvre des actions pour pouvoir activer tous les leviers motivationnels. Et il va y avoir donc des actions auprès du collectif, auprès des équipes pour pouvoir leur donner les moyens, donc pouvoir les intégrer et travailler sur les leviers motivationnels et pour pouvoir leur donner donc les moyens et les ressources pour pouvoir aller sur ce changement. Vous voyez qu'on est dans quelque chose qui va aller au-delà de simplement faire un plan de communication et mettre en place un processus de formation. Donc, trois étapes. Et nous, notre démarche, pour terminer avec ce rappel de point clé, nous calquons complètement notre démarche sur ces éléments-là. Toutes nos actions d'accompagnement se basent sur ça. Toutes nos actions d'accompagnement se basent sur un travail auprès de l'organisation et c'est pour ça que la grande majorité des actions commencent par un diagnostic organisationnel pour, comme je vous disais, travailler sur peut-être la maturité collaborative, la maturité dans la transformation, la maturité managérienne, etc. Une logique de cadrage et toute la partie en amont du projet, donc un cadrage stratégique, donc travail sur l'organisation, travail sur le management, soit en pilotage, en démarche ou en accompagnement des directions et des managers. Donc vous voyez, c'est important d'accompagner les directeurs, les managers, les comités de direction en coaching, donc pour les aider à développer leur leadership transformationnel, leur leadership de transformation comme on dit et leur capacité à piloter le changement et un travail sur le collectif qui passe à la fois par des actions autour de l'animation d'ateliers, mais aussi du classique entre guillemets sur des actions de communication et de formation. L'objectif clé, c'est d'intégrer l'ensemble des acteurs. Le principe, c'est de pallier, en tout cas donc de s'appuyer sur les cinq clés dont j'ai parlé qui vont se matérialiser sur un travail, sur l'organisation, sur le management et sur le collectif. Pour simplement illustrer ça, ça peut prendre l'exemple, ça c'est de manière très synthétique, donc un planning qui vient s'appuyer sur cette démarche, mais qui est de manière ultra synthétique, mais la trame qui va être importante, intéressante dans une logique de changement, c'est qu'il y a bien cette phase de diagnostic et de stratégie avec entre autres comme document donc un note de cadrage à la fin de la conception un plan de conduite de changement et tout ça en parallèle avec des actions de déploiement où on revoit bien la partie travail avec le leadership, le management, l'ERH, travail de communication, travail sur la formation et avec notre logique c'est d'avoir toujours en je dirais en parallèle donc en transverse et bien tout l'aspect développement de l'intelligence collective. Donc il est déjà 11h30, ça passe vraiment très vite une demi-heure donc vous avez vu c'était un petit peu au pas de course mais je voulais vraiment vous présenter ces cinq éléments-là vous voyez qui font un peu la synthèse ou le résumé de différents points que nous avons vu dans les deux webinaires précédents puisque deux des cinq clés sont à la fois la résistance au changement et le management mais vous voyez qu'il y a d'autres choses à prendre en compte sur les moyens que l'on va donner sur travailler sur la vision sur travailler sur la stratégie sur les plans d'action et donc tout ça sur une logique d'une démarche en tout cas d'une approche qui est à notre avis à notre sens et la manière d'accompagner de manière efficace et complète les transformations travailler sur l'organisation travailler sur le management travailler sur le collectif si au moins il y a quelques points à avoir en tête c'est que votre action au niveau du changement doit s'appuyer sur ces trois axes-là Je vais malheureusement déjà m'arrêter sur ça et là vous passez la parole avant de me dire au revoir est-ce que vous avez des questions des remarques des commentaires des points je sais que c'est l'heure certains doivent déjà partir donc je vous dis déjà au revoir et puis je vous remets ça pour bien l'avoir en tête je vous dis au revoir ce qui doit déjà partir de toutes les façons vous allez avoir donc les replays est-ce que vous avez merci j'ai vu passer un pouce en l'air est-ce que vous avez des questions des remarques des commentaires et de toutes les façons vous nous contactez s'il y a d'autres choses mais là déjà à chaud je vous écoute si vous avez des points vous parlez oui oui là c'est bon je vous remercie beaucoup c'était très clair je vous connais je suis Anne-Marie Jonquière du CEA donc mon métier c'est de faire ce que vous venez de présenter c'est souvent plus compliqué que ce que vous avez montré mais c'est pas grave ça dépend des situations vous l'avez beaucoup simplifié et c'est très agréable de parvenir à ce degré de synthèse et puis de prise de hauteur par rapport à la complexité des situations dans chacun des projets qu'on accompagne les uns et les autres vous avez juste un peu à un moment donné évoqué les différences de méthodes qui existaient sur le marché de méthodes actuelles on va dire parce que ça fait un petit bout de temps que certaines existent mais les plus récentes est-ce que vous pourriez nous les différencier très rapidement vous avez parlé de Cotter vous avez parlé des autres méthodes est-ce que vous pourriez nous dire dans quel cas c'est plus utile d'être sur une méthode un petit peu différente on va dire alors ce sera un peu enfin c'est un peu compliqué peut-être en un temps il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de choses à dire à la limite on pourra en discuter plus dans le détail la chose que je peux dire c'est que dans l'évolution des méthodes il y a des choses qui restent toujours de l'actualité par exemple si j'en prends Cotter où il y a toute une progression et différents on va dire 8 steps importants ça peut être toujours une base en tout cas où on va avoir des étapes comme il faut créer une coalition il faut communiquer donc ça c'est une base je dirais c'est un standard et on peut l'appliquer dans la grande majorité des cas après il y a des méthodes qui sont un petit peu plus récentes qui ont le mérite de prendre en compte de manière un peu plus précise opérationnelle ce que l'on comprend maintenant des fonctionnements humains des fonctionnements à la fois individuels et collectifs donc une méthode comme l'ADKAR A-D-K-A-R par exemple donc est une méthode qui fait partie des choses que l'on utilise assez souvent maintenant car en termes de structuration de la logique en tout cas je veux dire des processus internes psychologiques et cognitifs et bien on est sur des choses qui s'appuient sur les dernières compréhensions donc voilà on pourra échanger sur nos pratiques et sur ça donc avec plaisir mais voilà je dirais que c'est les choses évoluent comme tout les méthodes évoluent nous nous avons chez COPRIM aussi toute une partie R&D d'analyse sur ces éléments là on fait tous évoluer ces méthodes parce que j'en ai pratiqué plusieurs et j'ai une vision justement un petit retour d'expérience qui serait intéressant de croiser avec les vôtres avec grand plaisir on va se contacter par rapport à ça avec grand plaisir merci est-ce que vous avez d'autres d'autres questions d'autres remarques d'autres commentaires non bien écoutez en tout cas bravo pour la synthèse oui écoutez merci une demi-heure c'est pas un exercice c'est un vrai là vous regardez encore très longtemps mais voilà donc en tout cas bon ça permet après de lancer la discussion et puis donc je vous invite tous si vous avez d'autres questions d'autres points n'hésitez pas à nous contacter n'hésitez pas à me contacter pour à la fois aller plus loin sur le sujet et puis échanger aussi sur vos spécificités votre contexte vous allez recevoir un message avec un mail avec le lien pour le replay et puis différents éléments d'information j'espère vraiment vous rencontrer le 25 si vous êtes disponible si vous êtes disponible et bien donc notez bien vous nous en dites un peu plus sur ce qui se passe le 25 alors vous allez recevoir par le mail un peu plus d'informations bien évidemment mais notre idée c'est d'aller un petit peu plus loin que les différents webinaires parce qu'il y a les miens mais il y a eu d'autres webinaires et d'avoir cette rencontre entre donc différentes personnes c'est à la fois des utilisateurs des pratiquants comme nous et nous pour pouvoir échanger de manière informelle et à la fois formelle et informelle sur le sujet de la transformation et de la gestion de projet l'idée c'est à la fois d'aller un petit peu plus loin dans les éléments qu'on a présenté puisque les conférences vont durer une heure et non pas une demi-heure comme on a fait là l'idée c'est qu'il y ait donc des moments conviviaux enfin donc cocktail échange pour pouvoir donc rentrer un peu plus dans le détail et échanger sur les pratiques et l'idée c'est qu'il y ait aussi donc différents petits salons différents endroits différents stands on va dire pour pouvoir aussi échanger avec toute l'équipe coprime sur les différents éléments qui touchent au management qui touchent à la gestion de projet qui touchent à la gestion des projets de transformation donc ça va être vraiment un partage à la fois donc un partage d'idées de pratiques de techniques et aussi ne serait-ce que par rapport au thème que l'on va aborder à la fois les neurosciences et l'impact sur l'environnement de prendre un petit peu de recul et de voir et là ce que je peux vous assurer que vous allez aussi aborder on va aborder le changement on va aborder ces sujets de manière un peu différente voire un peu décalée et donc c'est ouvrir un petit peu les chacrins aussi sur les sujets donc mais vous aurez un petit peu plus d'informations je ne suis pas le meilleur communicant sur tous ces éléments-là mais vous allez avoir un petit peu plus d'informations par les documents qu'on va vous envoyer merci beaucoup voilà bien écoutez merci à tous je vois des petits messages de personnes qui ne sont pas arrivées qui n'ont pas suivi le début vous allez avoir un lien avec le replay donc je répète n'hésitez pas si vous avez des questions des remarques des commentaires si vous voulez aller un peu plus loin dans la discussion c'est vraiment avec plaisir donc n'hésitez pas à nous contacter ou en tout cas à répondre aux mails qu'on va vous envoyer et puis si vous pouvez être là le 25 et bien n'hésitez pas je pense que ça va être vraiment un très grand moment et un moment très agréable très riche et très agréable merci je vous souhaite une bonne bonne suite de journée je vous dis à très bientôt merci à tous au revoir au revoir